Et coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et c'est pour un haul, pas un haul action noz, mais un haul de chez Aldi, voilà, puisque je suis allée faire mes petites courses et puis j'ai trouvé quelques petites bricoles. Donc j'ai craqué, j'ai pris, je suis repartie, j'ai pris encore d'autres choses, donc voilà, comme il y avait des petites promos chez Aldi sur des petits loisirs créatifs. Donc du coup, je me suis dit que ce serait quand même une bonne idée de les prendre et de vous montrer ça. Alors on va commencer par le plus basique qu'on trouve quand même régulièrement chez Aldi, c'est les kits de broderie au diamant, les diamants painting comme ça. Alors Marina m'en avait offert un, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, je crois que ce n'est pas le même parce que chaque boîte a une couleur différente. Celui qu'elle m'a envoyé, il était rose et donc celui-là, il est violet, je vais quand même m'ouvrir pour vous montrer la toile. J'espère qu'ils sont tous différents parce que je serai un de chaque couleur, je ne sais pas, je pense que oui mais... Pire, si j'en ai un en double, j'en donnerai un à maman si elle a envie de s'éclater. Alors, le premier, voilà, c'est celui-ci. Donc ceux-là, ce sont des mandalas mais c'est tout en diamants spéciaux et c'est une toile qui est déjà montée, voilà, comme ça, voilà. Sur châssis, hop, pardon, bobine, là, donc voilà, il vous vend de la toile carrément déjà en dur et puis vous avez juste à diamanter. Et donc, bon, je ne vais pas ouvrir mais sortir les diamants, vous voyez, je pense que c'est les diamants spéciaux. Donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien imprimé. Et donc, j'ai pris et puis, même si j'ai déjà quoi faire en diamant painting, ça c'est clair et net, mais bon. Et que là, en ce moment, je n'y arrive pas, diamant painting en ce moment, ça me... C'est-à-dire, je fais tellement, tellement, tellement de choses différentes qu'à chaque fois, je me dis, je vais me poser une heure, je vais faire du diamant painting et je n'y arrive pas parce que je fais tout le temps plein de trucs et puis après, des fois, je me dis, allez, je vais m'y mettre et puis je suis fatiguée, donc je fous. Franchement, hier, c'est dimanche, j'ai rien fait, mais il faillit que je me repose. Alors ensuite, alors je n'ai pas fait gaffe si c'était le même ou pas. Alors ensuite, la boîte orangée, donc c'est celui-ci. Je ne pense pas que... Non, ce n'est pas le même. Voilà, donc c'est celui-ci. Je vous le montre bien. Ça nous donne ça après. Voilà. Donc ça, c'est des kits dont vous avez tout fourni. Il y a le stylet, il y a des petites pochettes, il y a une pince, il y a la colle, il y a un stylet. Il y a même une petite attache après pour l'accrocher. Voilà. Et c'est des kits, je crois, qui sont au prix de 5,99€, il me semble. Ouais, c'était quasiment 6€, c'est ça. Mais bon, ça va. Moi, je trouve que ça reste raisonnable et surtout que c'est déjà monté sur toile et tout. Donc ça me paraît pas mal. Voilà, et ensuite, on en a un dernier. Non, ils sont tous différents. Et ensuite, on a le dernier, la boîte violette. Donc, je vais ouvrir. Alors, ils ont l'air de se ressembler. C'est la boîte violette que j'ai ouverte ? Non, la boîte violette, c'est le premier que j'ai ouvert, il me semble. C'est celui-là que j'ai pas ouvert, excusez-moi. C'est celui-là que j'ai pas ouvert, on peut, je sais pas comment, la boîte là, un peu beige. Si j'y arrive, voilà. Et donc là, c'est celui-ci. Alors, vous allez me dire, on dirait qu'ils se ressemblent tous. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est les mêmes. Voyons, mais c'est le même ! Alors, pourquoi ils font des boîtes de différentes couleurs si c'est les mêmes ? Et le troisième, voyons. Ah, flûte et reflûte. Je vais en donner un, j'ai un de même. Alors, celui-ci, c'est pas le même. Celui-ci, c'est pas le même, c'est la boîte orangée. Mais les deux autres, je vais en garder. Alors, j'en ai un en double. Ah, c'est dommage. Pourquoi ils mettent, ils font des boîtes de différentes couleurs si c'est pour mettre les mêmes dedans ? On peut m'expliquer ? Je ne sais pas. On ne sait pas. Voyez, là, vous voyez, c'est le même. C'est le même. Sauf qu'il y a, alors méfiez-vous, hein. Il y a la boîte qui est violette comme ça. Mais c'est pas grave, je vais en garder un pour moi. Et je vais en offrir un à ma petite maman. Alors, je ne regarde pas au niveau des diamants, mais bon. J'imagine que ça doit être la même chose. C'est vrai que je n'ai pas regardé s'il y avait une différence dans les diamants. Mais bon, en tout cas, le motif est le même. Donc, bref. Je n'ai pas rien compris s'il y avait une différence dans les diamants ou pas. Donc, voilà. Mais vous savez que, attention au doublon, et vous savez que, voilà, ces petits kits-là, chez Aldi, vous les trouvez en ce moment au prix de 5,99€. Donc, ça peut être sympa pour vous faire un petit plaisir. Bon, voilà. Ça peut être sympathique. Ensuite, j'ai pris encore 3 petites bricoles pour tester avec vous. Mélie, la reine du test. Donc, il y a quelque chose que je connais et que je vais vous faire en vidéo d'ici quelques temps parce que, bon, finalement, je pense que je vais faire quand même le marathon coloriage, c'est-à-dire faire un coloriage dans chaque sorte de bouquin et tout ça que j'ai, faire un petit tour de tous les colos qu'on a, qu'on connaît, pour essayer des choses, pour faire tourner un peu le matériel et tout ça. Donc, voilà. Et donc, là, je suis tombée sur un tableau en relief 3D. Je pense que vous devez connaître. Moi, j'en faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Les tableaux en relief avec du velours. Voilà. Donc, là, j'ai pris Tom & Jerry parce que j'aimais bien. C'était rigolo. Voilà. J'en ai pas fait depuis des années. Et, bon, j'ai dit, allez, j'en prends un. Alors, c'est sûr, c'est des motifs un peu enfantins. Il y avait aussi Scooby-Doo. On a mis un Scooby-Doo aussi parce qu'il est rigolo. Mais, bon, voilà. Du coup, là, j'ai pris Tom & Jerry. Je lui ai dit, bon, on le fera comme ça à l'occasion. Pourquoi pas ? Donc, si vous avez des enfants, vous avez ces petits kits-là aussi qui sont ceux-là, je crois, dans les 4 roues, il me semble. Il y avait plusieurs motifs. Donc, il y avait Tom & Jerry, il y avait Scooby-Doo. Il y avait une avec Barbie, avec je ne sais pas quoi. Donc, c'est plus enfantin, mais il y avait quelques choix. Ce n'était pas trop mal. Je ne pense pas que ce soit top qualité parce que, rien qu'à travers, je vois que le velours, il y en a beaucoup partout. Mais, bon, on verra ça. À l'occasion, ensemble. Et j'empile, et j'empile, et j'empile. Et puis, alors, après, deux choses que je n'ai jamais testées. Le prix des kits, je ne me rappelle plus. Entre 6 et 8 euros, peut-être. Je ne sais plus. Alors, ça, je connais, mais je n'ai jamais fait. Pareil, c'est plus pour les enfants, mais je m'en fous. Alors, donc ça, c'est plastique magique. Voilà. C'est à partir de 5 ans et plus. Alors, je suppose, plastique magique, c'est pour faire des... Alors là, j'ai pris pour faire des portes-clés. Il y avait aussi pour faire des aimants. Et il y avait aussi pour faire, je ne sais plus quoi. Il y avait 2-3 sortes de kits, en fait. Et donc, moi, j'ai pris celui-là, plastique magique, pour faire des portes-clés. Alors, si c'est ce que je pense, je pense que oui. Ce serait comme du plastique dingue. Oui, mais c'est ça, je n'avais pas vu. Donc, en fait, vous avez des petits éléments dessinés sur du plastique. Vous coloriez, vous découpez. Et ensuite, vous le passez au four. Et donc, en fait, un grand motif qui est comme ça. Vous allez le retrouver avec un petit motif comme ça. Tout bien coloré et tout. Et voilà. Et après, ça vous fait des trucs comme ça. Et vous allez pouvoir en faire des petits portes-clés. Alors, moi, j'aimais bien avec les petits lamas, là, le truc un peu mexicain. Mais je n'ai pas mon coco. C'est bon, ça marche. Ah, d'accord. Ah, je voyais plus gros les motifs, vous voyez. Donc, en fait, oui, mais c'est ça. Vous voyez, vous avez du plastique, des feuilles plastifées comme ça. Donc, il faut bien colorier la truc, découper. Et après, ça va se rétracter. Ça va devenir tout petit. Voilà. Donc, eh bien, hâte de tester ça. Ils fournissent des petits crayons de couleurs avec. Mais bon, alors, des crayons de basiques. Donc, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. On pourra peut-être faire un essai avec du feutre ou quoi. Je ne sais pas après, parce que comme ça doit passer au four et chauffer. Je ne sais pas. On verra le matériel. On en reparlera. Et donc, ça, ça s'appelle du plastique dingue. Et on peut faire des super trucs en plastique dingue. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément trop testé. Même pour faire des petites décos de Noël et tout, on peut faire des trucs. Mais après, le plastique dingue, ça se vend par paquet de feuilles. Et je sais que ce n'est pas donné. Donc, c'est pour ça que je n'en ai jamais. Je n'ai pas eu l'occasion de tester ça. Mais voilà. Là, je me suis dit, bah tiens, voyons. Voyons ce que ça donne vraiment. Parce que alors, normalement, on colorie. Le plastique, il chauffe. Il se met dans tous les... Et hop, après, il se re-étale. Donc, bon, on verra. On verra. Et dernier petit kit. Ensuite, alors là aussi, il y avait plusieurs modèles. J'ai pris un modèle un peu girly. Donc, ça aussi, c'est pour enfants. On se fabriquait en Chine, mais oui. Et alors là, c'est à partir de 5 ans et plus. C'est de la mosaïque au numéro, les gars. Voilà. Je n'ai jamais vu ça de ma life. Mosaïque au numéro. Alors, il y a des trucs, des cartes ou je ne sais pas quoi. Et après, ici, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des plaques en mousse. Je pense que c'est de la mousse. Ouais, en mousse. Toutes pailletées. Avec des tout petits carrés. Et donc, il faut prendre les carrés et les coller sur le truc. Voilà. Et je ne sais pas. J'ai trouvé le principe sympa. J'ai dit, ça m'a plu. Donc, j'ai dit, allez, hop, je le prends. Ils disent qu'il y a 1900 pièces. Donc, 1900 carrés. Voilà. Il y a 4 dessins et 1900 mosaïques adhésives. Ah ! Et ce n'est pas tout. Alors, il y a des carrés comme ça en mousse. Et après, il y a des espèces de perles comme dans le Diamond Painting. Des trucs, voilà. Donc ça, on le testera aussi ensemble. Donc là, ça doit être des papillons collés. Ouais, il n'y a pas besoin de colle. C'est des trucs adhésifs. Ah oui, il y a des plaquettes comme ça. Des plaquettes de demi-perles avec tout ça dedans. Toutes ces demi-perles-là, voilà. En plaquettes comme ça. Donc, bah écoute. Moi, je pense que ça va être sympa. Je pense que ça va être sympa. Moi, je m'en fiche que ce soit pour enfants. Moi, je teste. Et puis, ça me permet de partager des choses avec vous. De vous faire connaître des choses. Donc, ça, pareil, chez Aldi. Comment les prix ? Je ne vais pas dire de bêtises. Ça doit être entre 6 et 8 euros, je crois. Mais je l'ai pris vraiment pour vous faire partager. Parce que je me suis dit, si vous avez des enfants et tout, ça peut être des trucs. Ouh, mais c'est très gros. Oh ! Ah ! Ouh là là ! D'accord ! Ouh ! Mais c'est des gros papillons. Les papillons mus. Ouh ! Ah, c'est vrai, c'est bien adapté pour les enfants. Justement. C'est des motifs qui ne sont pas tout petits. Ah ! Oh là 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 ! Ah oui, en effet ! En effet ! Je vais aussi en montrer. Les demi-terles, elles sont grosses. Hop ! Vous voyez ? Oh ! Mais ça, ça va me plaire, ça. Ah ! Ça va me plaire, ça. Bon, je ne sors pas tout pour qu'on découvre tout ça en vidéo. Ah ! J'aime bien ! M'en fiche, moi, que c'est pour les enfants. C'est pas grave. Donc, voilà. Et bien, c'était tout pour ce mini-haul. Voilà. Juste pour vous faire découvrir ça. Que si jamais vous ayez envie d'aller faire un petit tour. Parce que je pense que c'est des promos, voilà, spéciales et tout ça. Et que ça s'en va vite. Voilà. Donc, c'était juste pour vous présenter ça. Et que si vous ayez envie d'aller vous faire un petit plaisir, vous puissiez y aller assez rapidement. Demain, parce que c'est des choses, à mon avis, qui ne vont pas rester X temps en magasin. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, c'était court. Mais ça m'a fait plaisir de partager avec vous, comme d'habitude. On va bientôt commencer un petit marathon coloriage. On va faire plein de coloriages différents. Je vais tous les commencer en vidéo. Et puis après, je les terminerai de mon côté. Et puis après, on refera une vidéo avec le tour de tous les colos qu'on a fait. Voilà. Sur ce, j'espère que les prochaines vidéos, du coup, vous plairont quand même. Peut-être que si c'est trop répétitif, je ferai une ou deux vidéos entre-temps avec autre chose. Parce que colo, 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 peut-être ça va vous saouler au bout d'un moment. Donc, on va voir. Allez, ça marche. Sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. Je vous souhaite une très, très bonne journée. À bientôt. Bye, bye.